Bonjour à tous, c'est Kevin et Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation des Play to Earn. On vous avait fait une bonne présentation sur les NFT pour comprendre ce que c'était, comment ça marchait, s'il y avait des sous à faire et l'opportunité d'aider à tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu le même concept, on part sur les bases et on va expliquer ce qu'est les Play to Earn, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en tirer et notre avis sur ce type d'investissement et ce type de jeu au final. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo, on va essayer vraiment de détailler ça au mieux et que vous comprenez bien au moins à la fin de cette vidéo comment ça marche. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et vous abonner et surtout rejoignez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité des crypto-monnaies et des investissements. A tout de suite. Avant de parler des Play to Earn, on va parler des jeux vidéo en général. Les jeux vidéo, vous connaissez tous le concept des jeux vidéo, c'est vraiment échapper à la réalité, s'amuser, se divertir, c'est vraiment tout un monde. Les jeux vidéo existent depuis très très longtemps, avant même la création d'internet avec la Gamecube, puis la Playstation. Vraiment, ça existe depuis très longtemps et c'est quelque chose qui passionne énormément de gens, qui permettent à beaucoup de personnes de se divertir, de se défouler. Et c'est un business vraiment aussi fleurissant qui est en expansion depuis le début. Depuis le début. Oui, clairement. Les jeux vidéo, vous avez plein d'exemples, non pas seulement en termes de jeux vidéo comme par exemple Call of Duty, Fortnite, Apex, League of Legends, tous les trucs. Voilà. Counter-Strike aussi, j'ai envie de le dire parce que moi, c'est une passion depuis des années, les jeux vidéo, j'adore ça. Et Counter-Strike, ça a été mon premier jeu quasiment depuis que j'avais 3 ans. Dis-toi, j'étais né dans la guerre. Du coup, les jeux vidéo, c'est non seulement que des jeux vidéo, mais on a également des plateformes comme Twitch pour ceux qui connaissent. Même YouTube, on peut maintenant partager. On a aussi le Facebook Gaming. Donc, tout le monde se met à être lié aux jeux vidéo plus ou moins directement. Et on a parlé de Theta. Antoine nous a parlé de Theta qui est aussi une plateforme comme Twitch 3.0 pour les jeux vidéo. On a fait un tour un petit peu sur qu'est-ce que les jeux vidéo parce que c'est vraiment lié au Play to Earn. Et là, on va voir comment les jeux vidéo, on a réussi à les incruster avec la blockchain, faire la liaison des deux. Et Antoine va nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Dans les jeux vidéo, comme Kevin vous l'a expliqué, comme vous pouvez le comprendre, c'est un business très florissant. Il a un moment d'argent à se faire et c'est pour ça que beaucoup d'entités et d'entreprises s'adaptent à d'autres entreprises pour se lier aux jeux vidéo. Mais le problème qu'on avait, c'est que les investisseurs particuliers avaient du mal à être rémunérés en jouant. Jouer, c'est très bien. Être rémunéré en jouant, encore mieux tout simplement si c'est une passion. Aujourd'hui, on vous parle des Play to Earn. Jouer pour gagner. C'est la traduction française. Elle veut tout dire. Vous avez compris ça. Vous avez tout compris. C'est tout simplement des jeux vidéo liés à l'écosystème des investissements dans la blockchain et des crypto-monnaies. Comment ? On va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, les jeux vidéo sont de toute forme dans les Play to Earn. Vous pouvez avoir des jeux de cartes. Vous pouvez avoir des jeux M.E.R.P.G. Enfin, plein de types de jeux. On va vous donner des exemples après. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces Play to Earn-là, vous allez pouvoir être rémunéré en crypto-monnaie. Vous allez du coup devoir aussi payer en crypto-monnaie pour pouvoir acheter des personnages, des paquets de cartes et autres. Et vous allez du coup pouvoir en fait tout gérer cet écosystème-là du jeu vidéo avec une monnaie digitale virtuelle. Et ça, c'est très intéressant. Les Play to Earn fonctionnent aussi avec les NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est les NFT, vous n'avez pas vu du coup notre dernière vidéo qu'on a fait parler sur ce sujet-là, elle s'affiche justement à l'écran. Vous pouvez la voir. Mais les NFT, pour faire court, ce sont des objets numériques comme des photos, des images, des vidéos, des audios ou des caractéristiques, des accessoires bloqués dans la blockchain. Aujourd'hui, les Play to Earn-là utilisent cette technologie pour pouvoir proposer leur service. Si par exemple, nous prenons l'exemple de God & Chain. God & Chain, c'est un Hearthstone. Je ne sais pas si vous connaissez Hearthstone. Un jeu de cartes, en fait, dans la blockchain. Vous allez du coup devoir investir en achetant des cartes en crypto-monnaie et pouvoir jouer en un contre un contre des autres joueurs en jouant avec vos cartes. Vos cartes sont des NFT. C'est-à-dire que chaque carte est unique, a une rareté unique et une valeur différente. Et vous avez une carte plus rare, qui a moins d'exemplaires ou qui est plus puissante que l'autre. Donc plus rare, plus de valeur. Plus rare, plus de valeur. Donc c'est-à-dire que vous l'avez dans un paquet normal, vous pouvez la revendre. Elle aura donc plus de valeur. D'ailleurs, Antoine est très très fort au jeu de God & Chain. J'avais joué Hearthstone, donc quand j'ai connu God & Chain, j'ai directement bien aimé le concept. Il est chaud. Et c'est vrai que God & Chain, faites vos recherches, c'est assez intéressant parce que même en free-to-play, c'est-à-dire jouer gratuitement sans investir un montant au préalable, vous pouvez faire quelques petits dollars en Ethereum grâce à ce jeu. Donc ça, petit tips. C'est vrai. Donc voilà, vous comprenez bien ce que c'est le play to earn. Jouez pour gagner, vous êtes dans un écosystème où vous pouvez être récompensé en crypto-monnaie. Et utiliser les vôtres pour pouvoir acheter des accessoires ou autre. Maintenant, on va vous parler de quelques exemples qui existent dans les play to earn, dont le top 1 des play to earn que Kevin va vous expliquer maintenant. Alors, en top 1, toi tu penses à quoi toi ? Axie Infinity. Axie Infinity. Tout le monde entend parler d'Axie Infinity. Ça a fait ravage. C'est vraiment un play to earn qui ne paye pas de mine comme ça quand on le voit. Mais au final, il y a vraiment quand même un gameplay derrière. Il y a vraiment quand même un travail qui a été fait énorme avec des contrats. Vous pouvez en gros acheter. En fait, Axie Infinity, vous achetez trois personnages qui ressemblent à des... Comment ça s'appelle ? En fait, c'est des peluches. En fait, ça a été inspiré de Pokémon et... Et d'un autre jeu. Merde. Je ne sais plus le nom. Là où tu balançais les trucs. Je ne sais plus comment c'est. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment très... C'est marrant. C'est vraiment... C'est des petits monstres en fait. Voilà, des petits monstres que vous achetez. Chacun a des pouvoirs. Et des attributs différents. Voilà, des attributs différents. Vous faites un 3 contre 3. Il faut gagner des combats. Vous gagnez des combats. Du coup, vous gagnez en fait la crypto-monnaie du jeu. Et après, voilà, vous faites augmenter vos personnages évolués. D'ailleurs, on a sorti lundi la vidéo sur Axie Infinity. Exactement. Donc, si vous ne l'avez pas vue, on vous la met aussi à l'écran. Exactement. C'est une vidéo très courte, 5 minutes. 5 minutes. Vous comprenez comment ça marche. Voilà. Donc, c'est très très bien. En plus, ils ont vraiment réussi à pousser le truc où vous pouvez engager en fait des gens dans le monde entier. Pour jouer en fait sur votre compte. Voilà. Et vous prenez des... C'est vraiment incroyable. Donc, Axie Infinity est le leader qui est pour l'instant le jeu qui dure le plus longtemps. Parce que oui, malheureusement, actuellement, 90%, j'ai envie de dire, même 95% des Play to Earn, même tout ce qu'on a testé pour l'instant. Mais ça ne dure que quelques mois. Il y a un hic et on vous expliquera à la fin de la vidéo pourquoi. Mais il y a un hic. Voilà. C'est notre avis. Attention. Voilà, voilà, exactement. Donc, Axie Infinity, leader. Très bon jeu. Leader, très bon jeu. On n'a pas testé personnellement. On a envie en tout cas. Mais on pense... Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Ça, après, c'est nos avis personnels. On ne va pas en dire plus. On parlera tout à l'heure. Après Axie Infinity, nous, on a eu une expérience incroyable dans la communauté. Dans notre communauté, c'était un jeu qui nous a vraiment... Clin d'oeil à ceux qui étaient là avec nous. C'est une tristesse au fond de nous, mais clin d'oeil quand même. Tristesse, mais il nous a appris beaucoup ce jeu. Il nous a appris beaucoup. Il nous a vendu du rêve. Ça a été vraiment incroyable. Et on parle évidemment de CryptoMine. CryptoMine, on a une vidéo sur la chaîne qui a vraiment percé, du coup, cette vidéo. Ça a démarché, ouais. Et on a un peu plus de 3 jours et hop, tu encaisses 500 balles. C'est ça. En fait, le concept est assez simple. Vous créez votre flotte avec des vaisseaux et des workers. C'est ça. Comme une espèce d'équipage, on va dire. C'est ça. Star Wars, quoi. Ouais, c'est ça. Plus votre équipage est complet et amélioré, plus vous allez pouvoir aller miner des planètes. Voilà. Et miner, je ne dis pas le miner en sens NFT, juste le miner en mode... Dans le jeu, quoi. ...aller sur une planète et essayer de gagner des ressources sur la planète. Voilà, voilà. Et vous êtes récompensé en crypto-monnaie de CryptoMine, ce qui était à l'époque Eternal. Eternal, ouais. Et du coup, plus la flotte était bonne, plus vous allez taper des grosses planètes qui ont des goûts, des grosses récompenses. Et avec ce jeu-là, vous pouvez facilement faire avec un dépôt de... Enfin, c'était comme ça à l'époque. 4-5 000 dollars. Ouais, 4-5 000 dollars. Vous faites 450 par jour. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Mais bon, il y a eu malheureusement une mauvaise gestion. On en reviendra encore à la fin de la vidéo. Voilà. Parce que c'est lié. Il y a eu une mauvaise gestion de l'écosystème économique du jeu. Et ce qui fait que, en fait, le jeu était... Enfin, le token était inflationniste. Et les gens avaient plus tendance à vendre qu'à acheter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah... Après, ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Mais malheureusement, il y a eu des whales aussi qui ont vraiment eu un gros impact. À la base, enfin, vous connaissez l'impact des whales. Si eux rentrent dans le jeu, le jeu peut faire un gros boom en avant. Mais le jour où ils veulent sortir du jeu, ils peuvent faire vraiment effondrer le jeu du jour au lendemain. Donc ça, c'était une bonne expérience. Très, très belle expérience. En tout cas, un jeu assez intéressant. D'ailleurs, il y a CryptoMine Reborn en ce moment qui a été lancé. Je vous laisserai aller voir. Prendre votre avis dessus. En tout cas, ils ont vraiment fait un travail de recherche. Ils ont vraiment approfondi leur tokenomique. Et je trouve ça assez intéressant. Personnellement, je ne me lancerai pas dessus. Antoine non plus, je pense. En tout cas, on va établir une recherche. Voilà, voilà, voilà. C'est intéressant quand même de voir. Mais moi, j'ai déjà pris mon avis personnellement. Puisque j'ai d'autres projets à côté. Non pas que le jeu n'est pas bien. C'est juste... D'autres choses à faire à côté et je n'ai pas assez de liquidité. Après, on dit ça, mais peut-être que dans deux mois... C'est un coup, dans deux semaines même. C'est un coup, une vidéo sortira sur CryptoMine Reborn. On l'aura testé. On aura vu qu'il y ait une opportunité. Mais bon, on verra bien, on verra bien. On n'en est pas là aujourd'hui. Ensuite, quelque chose qui nous a vraiment fait kiffer. Et c'était le jeu... Titan Arena. Titan Arena. Titan Arena. Vous avez la vidéo dessus d'ailleurs aussi. Titan Arena. Voilà, Titan Arena qui nous a vraiment fait kiffer. Qui était vraiment très drôle. Parce que là, il y avait un vrai gameplay. Et le jeu était inspiré de Brawl Stars. C'est clairement un Brawl Stars dans les crypto-monnaies. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas justement les crypto-monnaies. Ceux qui ont... Enfin, le Play to Earn. Ceux qui ont déjà joué à Brawl Stars. Et bien, imaginez que vous jouez à Brawl Stars. Et les sous que vous gagnez dans Brawl Stars, et bien, c'est des vrais sous. C'est des vrais crypto-monnaies. C'est aussi simple et bête que ça, un Play to Earn. Et on vous laissera voir Titan Arena. Le gameplay est très sympa. Vous pouvez jouer en Free to Play sans pour autant gagner d'argent. Mais c'est vraiment comme Brawl Stars. C'est assez sympa. Des bons personnages, des attaques. On a fait une vidéo, vous regarderez. On a même fait un petit gameplay à la fin. Où Kevin est en train de jouer en live. Très sympa. C'est assez sympa. Voilà, on vous a donné quelques exemples de jeux. Après, il y a encore quelque chose. Il y a plein d'autres. Il y a Bombe Crypto. Bombe Crypto. Avec un collègue de la communauté qui est dessus. Il y a aussi un jeu très sympathique. Il y en a plein. Il y en a tous les jours. Il y a Crypto Cars. Je ne sais pas quoi. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a tous les jours. Et là, maintenant, on va vous donner notre avis personnel. Le plus concret. Sur les jeux, les Play to Earn. On va vous expliquer pourquoi. C'est un monde qui est encore beaucoup. Il faut qu'il se développe. On a encore beaucoup de choses à venir. Mais actuellement, on… Attention. Disclaimer, comme on dit. En fait, le plus gros problème, si on peut appeler ça un problème dans les Play to Earn, vient du système économique du jeu. La tokenomique. La tokenomique, exactement. C'est-à-dire que 95% du cas… Attention, c'est un postage qu'on a établi, nous. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a appris. 95% du temps des Play to Earn, le coin, la crypto du Play to Earn, où vous êtes récompensé ou vous utilisez pour acheter, est inflationniste. C'est-à-dire que dans tous les cas, en tout cas, maintenant, aujourd'hui, on a trouvé très peu d'exemples à part Axie Infinity à la rigueur, les gens vont plus avoir tendance sur le moyen long terme à vendre qu'à acheter. Ce qui fait que la crypto-monnaie va toujours descendre sur le temps. On a eu l'exemple pour Bombs Crypto, pour CryptoMines, Axie Infinity commence à être aussi, Theta Arena, énormément, et plein d'autres que la communauté a pu tester. Et c'est vrai que c'est un point très complexe. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour pouvoir régler ce problème-là. Par exemple, vous avez des temps d'attente avant de claim vos rewards, ou alors vous devez investir quand même assez souvent pour pouvoir générer quand même certains achats. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que s'il y a beaucoup d'entrants, donc les gens investissent au début dans le jeu, c'est sûr que le coin va prendre de la valeur. Mais si les développeurs du jeu ne font pas en sorte que les gens doivent réinvestir constamment dans le jeu, augmenter les personnages, etc., et les gens ne vont faire que retirer, forcément, à un moment, s'il n'y a plus trop de nouveaux entrants, donc plus de prise de valeur directe, le token va diminuer du coup, parce que tout le monde va retirer ses gains. Donc, c'est vraiment important, je pense, de nos jours, pour les nouveaux développeurs de jeu, etc., qu'ils arrivent à faire une économie qui circule. Il faut que le token circule et qu'il ne se dévalorise pas trop vite, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est complexe. C'est très complexe. De manière générale, on va jouer un play to earn. On va investir une somme et on va essayer de sortir avec plus. Donc, forcément, on achète moins qu'on va sortir, qu'on va vendre. Donc, dès lors qu'on comprend ça, on sait que c'est compliqué de faire un play to earn sur long terme. Donc, notre avis par rapport à ça, il est très simple. On ne va pas vous dire non, n'allez pas sur le play to earn. Déjà de 1, analyse et recherche à faire. Vous analysez, vous recherchez. Si vous n'essayez pas de faire ça, vous pouvez venir nous proposer des projets. On regarde pour vous. Vous faites une analyse d'un projet. Vous regardez comment le projet fait pour que le système économique tienne sur le long terme. Ensuite, s'il y a une opportunité, mettez une stratégie en place et sur le court terme. Parce que c'est vrai, on va l'avouer, sur le court terme, il y a des opportunités à se faire. Il y a de l'argent à se faire. C'est très bien. Ah oui. Par exemple, pour CryptoMind, nous, ce qui nous a apporté, justement, ce qu'on vous l'a dit tout à l'heure. On avait fait plus de 100% d'héroïe, mais on appartient. Tout ce qui nous avait rejoint dans la communauté, directement, au moment où on avait lancé le call, on était à un minimum x2. Minimum. Et le truc, c'est qu'on était trop gourmand. On a trop cru dans le projet. Et c'était d'ailleurs, ce n'est pas négatif, mais… C'est une claque dans la tête qui fait du bien, au final. Oui, voilà. Le truc, c'est qu'en fait, on a trop cru dans le projet et qui n'est pas négatif, mais quand même. Et on n'a pas pris, en fait, notre investissement initial. Et du coup, on s'est tous fait claquer. On n'avait pas appliqué, de semblant, ce qu'on ne connaissait pas avant, la stratégie des 100% héroïe. Voilà. Vous mettez un investissement à départ, vous faites x2, vous le retirez, vous laissez bénéfice tourner. Voilà, voilà. C'est ça. Il ne faut pas être trop gourmand. C'est vraiment ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Donc, voilà. Jouez sur le court terme. Si vous trouvez que le projet semble intéressant, mais pas sur le moyen long terme, ne comptez pas sur ça. Il y a juste un jeu. Par contre, il y a un qui semble intéressant, c'est Illuvium. Alors, nous, on n'est pas du tout… Grosse hype dessus. Voilà. Grosse hype dessus qui rentre, en fait, dans la métaverse aussi. Il y a vraiment quelque chose de très lié. Alors, nous, on n'est pas calé dessus du tout. Je n'ai absolument pas fait de recherche, mais je sais qu'il fait énormément de bruit. Alors, si vous, vous connaissez, si vous, vous avez entendu parler, si vous êtes impliqué dedans, j'aimerais bien voir vos retours, en tout cas, dans les commentaires. Nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière d'incroyable ? En tout cas, on a des amis dans une autre communauté. Oui. Avec qui on est en train d'annoncer un partenariat en ce moment. On vous l'annoncera officiellement. Et c'est vrai qu'eux, d'ailleurs, ils s'y connaissent très bien sur ce Play to Run-là. Donc, on fera peut-être une vidéo concernant ça. Exactement. Si vous avez des questions, vous irez vous tourner vers eux. Directement. Mais on fera une annonce officielle avant tout. Voilà. Donc, franchement, c'est un jeu vidéo, moi, en tout cas, qui m'interpelle. Et j'aimerais bien avoir des avis de la communauté dans les commentaires. Et voilà. C'était une présentation, je pense, assez pertinente des Play to Run. Vous avez compris, vous avez eu des exemples, une définition et un petit disclaimer sur attention à la stratégie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker et commenter. Évidemment. Et nous rejoindre sur Instagram. Activez la cloche aussi. Comme ça, vous serez à l'appui de tout directement. Ça, c'est important. Vous avez nos deux têtes qui afficheront deux fois par semaine. Vous avez nos deux têtes sur votre téléphone. Ça, c'est pas beau, ça ? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un investissement smart. C'est un smart investment. Exactement. Bon, les amis, nous rejoignez-nous sur Instagram pour l'actualité de la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Allez, ciao !